L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut gérer la mise en page et l'index automatique dans un dossier. Donc là, je retrouve mon fichier, j'y ai inséré des titres, j'ai numéroté les chapitres et j'ai fini le travail. Donc il me reste à faire deux choses. Il me reste à numéroter mes pages et à insérer le sommaire automatique. Donc, première étape, pour mettre le numéro des pages, je vous conseille d'insérer ce qu'on appelle un pied de page. Donc je vais dans insertion, en tête et pied de page, pied de page, style par défaut. Alors je prends style par défaut parce que mon style de page ici, c'est bien les pages style par défaut. Ensuite, je vais centrer, je vais marquer page et puis je vais aller chercher ici le numéro de ma page et éventuellement, si j'ai besoin, je peux aussi chercher le nombre de pages en dessous. Vous allez voir qu'en fait, il le fait sur chacune des pages. C'est tout l'avantage d'aller dans pied de page. Ensuite, il faut insérer la table des matières. Donc je vais mettre ici au début de mon document. Et puis je vais faire insertion, table des matières et index, table des matières et index. Une fois que c'est ouvert, vous pouvez constater qu'ici, à chaque niveau, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, et bien LibreOffice fait correspondre à un des titres que nous avons utilisé. Donc titre 1, titre 2, titre 3, titre 4. Donc chacun des paragraphes qui auront un de ces styles de paragraphes-là se retrouvera automatiquement dans l'index automatique. Là, tout ce que je vais faire, c'est enlever la protection contre toute modification manuelle. Comme ça, ça me permettra, si j'ai envie, de changer des choses dans mon sommaire. Alors attention, si jamais vous changez les éléments de votre fichier, là, il se peut que les numéros de pages changent. Donc à ce moment-là, il faudra revenir sur l'index, faire bouton droit, mettre à jour l'index. Et LibreOffice se chargera de mettre à jour les numéros de pages. Je vais sur le navigateur, dans mes titres, je retrouve toutes mes parties. Et donc, d'une façon assez simple, je peux changer toute une partie de place. Par exemple, ici, j'ai 2.1 locaux et en dessous, 2.2 matériel. Si je prends le 2.2 matériel et que je demande de le monter d'un cran, là, ça devient le 2.1 matériel et le 2.1 locaux est devenu le 2.2 locaux. Et tout le chapitre a changé de place. Donc là, si je fais ça, après, derrière, bouton droit sur la table des matières, mettre à jour l'index. Si vous voulez modifier votre table des matières, vous estimez que vous avez affiché trop de niveaux, il suffit de faire bouton droit, éditer l'index. Et ici, eh bien, je peux, par exemple, n'évaluer qu'un seul niveau. Du coup, les titres 2, là, vont disparaître de mon index. Si je mets 1 ici, je fais OK. Et vous voyez, je n'ai plus que le premier niveau. Et une dernière chose, si on a un dossier un petit peu long, ça peut être malin de gérer le style de paragraphe par défaut via les styles. Par exemple, ici, j'ai de l'Arial de taille 12 alignée à gauche. Si je fais bouton droit, éditer le style. Et donc ici, je peux, en une seule opération, par exemple, passer tout mon dossier en Comix en MS. Et puis, l'alignée justifiée. Et voilà !